La musique est une affaire de famille. Depuis quelques semaines, la voix de Lou Sirkiss résonne sur toutes les ondes de radio avec son titre « Tout contre nature », partagé en duo avec le groupe Ski Peuseuse. Un nom qui n'est pas inconnu des grands fans d'Indochine. Et pour cause, la chanteuse est la fille de Stéphane Sirkiss, ancien membre du groupe décédé le 27 février 1999, et la nièce de Nicolas Sirkiss. Deux figures emblématiques de la scène rock française qui ont su lui transmettre leur passion. C'est sûr, j'ai fait de la musique dès mon plus jeune âge et je suis dans ce milieu depuis toute petite. A confié Lou Sirkiss avec une certaine tendresse à Gala. Fr. Bercée par les sons de Patty Smith, de The Rolling Stones mais aussi des Beatles, l'artiste de 32 ans a voulu à son tour faire péter les décibels. Depuis une dizaine d'années, elle fait son petit bonhomme de chemin avec son groupe de rock toyobloïdes, aux côtés de Madeleine Loiseau et Greg Muni. Bien qu'elle suive les pas de son père et de son oncle, l'eau Sirkiss a davantage le sentiment de faire à peu près le même métier qu'eux. Est-ce que je marche dans leurs pas ? Non, pas trop, a-t-elle confié. Avant de préciser, j'ai toujours eu le choix de faire le style musical que je voulais. Et dans cette carrière prometteuse, la chanteuse peut bien évidemment compter sur le chanteur du groupe Indochine. En effet, Nicolas Sirkiss porte un intérêt tout particulier au parcours de sa nièce. Il est très curieux, a-t-elle révélé au fil de l'interview. Et d'ajouter, il me fait aussi connaître beaucoup de groupes de filles aux Etats-Unis et en Angleterre. On partage beaucoup de nouvelles découvertes. En plus de cet échange musical, l'eau Sirkiss peut compter sur les conseils de l'artiste de 63 ans. Est-ce qu'il est de bons conseils ? Je ne sais pas mais il m'en donne, a-t-elle confié en riant. Avant d'ajouter, il est très gentil. Une chose est sûre, le rock français a encore de belles années devant lui. Lou Sirkiss, un patronyme parfois lourd à porter si Lou Sirkiss a toujours voulu mettre une certaine distance entre elle et son nom de famille, ce dernier lui a bien souvent joué des tours au cours de sa carrière. Il y a plus de coups de poing dans le ventre que de facilité. Malheureusement dans le monde musical, c'est assez connu quand on est fille de ou fille de, a-t-elle confié avec une certaine amertume lors de cet entretien. Et même si elle n'a jamais joué cette carte pour faire une carrière, la chanteuse est bien souvent la cible d'un peu de haine et de jalousie par rapport à ça. Au cours de cette interview exclusive, Lou Sirkiss a révélé que son nom de famille pouvait parfois être un frein pour sa carrière. Dans le milieu professionnel, ça dépend. Il y a des propositions intéressantes comme des gens qui me ferment tout de suite la porte au nez. A-t-elle avouer sans détour. Cependant, cela n'empêche pas Lou Sirkiss et son groupe de faire danser leurs fans avec leur son rock punk et leur texte engagé. Crédit photo, Frédéric Rivet – Sous-titrage FR 2021